Lundi 14 août 2023, sur les ondes de RTL, Florian Gazan a rapporté qu'une tradition très étonnante prospérait du côté des Miss. En effet, avant de laisser sa place, chaque reine de beauté laisse un message dans les toilettes à l'attention de celle qui va lui succéder. C'est une tradition très étonnante que les Miss France respectent depuis plusieurs années. On le sait, dans quelques mois, Indira Amio, la Miss France 2023 passera le relais à la candidate choisie pour devenir la Miss France 2024. Sur RTL, la présidente de la société Miss France Alexia Laroche-Joubert révélait des informations précieuses sur le prochain concours Miss France. L'ancienne patronne de la Star Academy avait alors révélé que la 94e édition du concours de beauté se tiendra le samedi 16 décembre 2023. Cette soirée qui fait chaque année vibrer bon nombre de Français se déroulera au zénith de Dijon, en région Bourgogne-Franche-Comté, un événement à l'issue duquel Indira Amio, Miss France 2023 perdra sa couronne. Malgré tout, la jeune femme a révélé avoir hâte d'assister à cette nouvelle cérémonie. Lundi 14 août 2023, sur RTL, Florian Gazan a fait savoir qu'avant de passer le flambeau à celle qui lui succédera, Indira Amio n'oubliera certainement pas de respecter la tradition qui anime les Miss depuis bien des années. Je te laisse mon trône pour découvrir de quoi il s'agit, il faut regarder du côté des toilettes de l'appartement de fonction des Miss qui se situe dans le 17e arrondissement de Paris. Un appartement de pièces dans lequel les Miss sont logées pendant toute leur année de règne. Une tradition qui a été initiée par Alexandra Rosenfeld en 2006. Avant de rendre les clés de l'appartement, elle avait collé à l'intérieur des toilettes, sur la porte, une photo d'elle et un petit mot à l'attention de celles qui lui succéderaient. Et depuis, c'est devenu une tradition de faire pareil quand on termine son année avec la couronne, l'écharpe et les fameuses robes, rapporte Florian Gazan. Si certaines Miss respectent la tradition tout en n'étant pas vraiment inspirées, Camille sert à signer le mot le plus drôle. « Je garde ma couronne mais je te laisse mon trône », avait-elle affiché avant le sacre d'Irimi Tenard. La Miss France 2023 fera-t-elle mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada